Et comme chaque lundi à la mi-journée pour démarrer la semaine, nous faisons le point sur la situation américaine, sur le plan politique, sur le plan des affaires et sur le plan boursier également avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui est avec nous à distance. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je le disais sur le plan boursier puisque vous retenez un crash la semaine dernière dans le monde de la tech américaine et on parle d'une entreprise technologique américaine emblématique Pierre-Yves. Alors ce qui me frappe Grégoire, c'est qu'on n'en a pratiquement pas parlé. Donc c'est doublement intéressant. Lorsqu'une valeur de premier rang dans le domaine de la technologie perd 9% en séance, en soi c'est important. Mais le fait que ça passe inaperçu veut dire quelque chose sur le statut de cette société dont tout le monde connaît le nom, mais qui n'intéresse plus grand monde parce qu'elle ne fait pas partie des Magnificent Seven. Je veux parler d'Intel. Intel a perdu 9% en séance. Intel maintenant a plongé de 37% depuis le début de l'année. Sa capitalisation est maintenant tombée à 136 milliards de dollars. Elle vaut un 16ème, tenez-vous bien, de la capitalisation de Nvidia. Intel aujourd'hui, c'est beaucoup moins que Broadcom, beaucoup moins que Qualcomm et même que Texas Instruments. Intel, tout de même, c'est une société fondatrice de la Silicon Valley. Société fondée en 1968. Nvidia, qui vaut plus de 2 000 milliards de dollars, a été fondée en 1993. Vous étiez peut-être déjà né, Grégoire. À peine. Nvidia, qui a gagné pendant que Intel perdait 37%, Nvidia qui a gagné 77%. Alors, peut-être que c'est une affaire sur laquelle il faut sauter parce qu'Intel, ayant beaucoup chuté, Intel ne pourrait que se redresser. Après tout, l'objectif de la bourse, c'est d'acheter quand ce n'est pas cher et de vendre quand c'est cher. Le ratio prix-bénéfice anticipé d'Intel aujourd'hui est-il vraiment bas ? On est à 24. Alors, à vous de juger. Sept trimestres consécutifs de baisse des ventes d'Intel. Enfin, semble-t-il, cette période atroce est terminée. Le patron, Patrick Jersinger, nous a annoncé vendredi, ou plutôt jeudi soir, qu'enfin, le chiffre d'affaires grimpe est à nouveau, un gain de 9%. Intel perd toujours de l'argent, quelques 437 millions de dollars. Un chiffre d'affaires trimestriel de 13 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire, 13 milliards de dollars ? Alors, je vais faire une comparaison qui est probablement un petit peu malhonnête, mais qui, je pense, peut tout de même aider à mettre des idées dans la tête. Vous vous souvenez des résultats annoncés par Microsoft quelques jours plus tôt ? Microsoft nous a dit qu'en un seul trimestre, ils allaient procéder à des dépenses d'investissement en capital et en infrastructures pour tenir compte de la forte demande qu'ils sont en train de monétiser déjà d'intelligence artificielle. Microsoft, en trois mois, va nous acheter pour 17 milliards de dollars d'équipements, notamment en data centers, en serveurs, etc. Microsoft, en trois mois, achète plus que la totalité du chiffre d'affaires trimestriel d'Intel. Comme quoi, les géants peuvent tomber très bas, très très vite. On peut revenir un petit peu sur cette histoire d'Intel qui est assez traumatisante, mais indiscutablement, un des grands tournants aura été cette rencontre en 2007 entre Polo Tellini, qui dirigeait à l'époque Intel et qui n'était pas un ringueur d'ailleurs, ce qui était un break dans la culture de l'entreprise. Lorsqu'il a reçu la visite de Steve Jobs, il lui a dit, voilà, on va sortir un iPhone. Vous avez déjà dans nos Mac, vous nous fournissez déjà des puces extraordinaires. Vous devriez faire la même chose pour notre iPhone. Et puis, ils ne sont pas tombés d'accord. Et c'est le début de la fin de la capacité d'Intel à monter dans le train de la mobilité, de la miniaturisation, de la mobilité du numérique. Ils ont raté ce train et ils sont peut-être, peut-être, en train de courir sur le quai pour attraper le dernier wagon du train de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on leur souhaite parce que s'ils ratent ce train-là, alors là, ça devient très compliqué. Effectivement. Bon, après, des grandes entreprises technologiques américaines qui ont été portées au firmament, qui ont connu ensuite des périodes plus difficiles et plus sombres, il y en a eu plein. Et c'est aussi une des caractéristiques de ces entreprises de parfois pouvoir rebondir du fond de la piscine, si je puis me permettre, Pierre-Yves. Mais vous avez raison. On me dit, on n'arrête pas d'entendre que, effectivement, l'usage de l'IA va quand même générer un fort renouvellement de tous les équipements, devices hard, que ce soit le laptop, la tablette, le téléphone, le smartphone. Et donc, on se dit quand même que pour Intel, qui est toujours présent forcément dans ses équipements d'électronique personnelle, comme on dit, il y a quand même quelque chose à jouer, au moins l'idée de pouvoir profiter de cette vague, Pierre-Yves. Alors, je ne suis pas ingénieur, mais Intel avait un double problème qu'ils sont en train, disent-ils, de résoudre un problème d'architecture de leurs composants. On est encore sur des architectures qui remontent aux années 80 et un problème de miniaturisation et de qualité de fabrication. Alors, Intel est en train de développer, et Intel présente désormais, d'ailleurs, ses résultats trimestriels financiers sous ce nouveau prisme. et Intel est en train de développer son activité de fabrication de microprocesseurs, y compris pour des concurrents. Pour le moment, Intel perd énormément d'argent dans ce secteur-là, mais ils nous annoncent, c'est censé nous rassurer, que d'ici quelques années, ils vont finir par gagner de l'argent là-dedans, dans le fondry business. Et puis, l'architecture évolue aussi. Ils ont présenté des composants à la fin d'année dernière qui, enfin, permettent d'introduire certaines applications d'intelligence artificielle. Seulement, voilà, les concurrents, eux, ne sont pas les bras croisés. C'est déjà le cas pour Apple et pour Qualcomm dans leur propre puce. Depuis 2017, ce fameux neural processing qui permet donc de faciliter le traitement d'application de l'intelligence artificielle dans les composants est déjà dans les éléments de gros concurrents. Et il n'est pas du tout gagné pour Intel qu'il puisse vraiment monter dans ce train de l'intelligence artificielle, sans parler de ces aides massives que Joe Biden est en train de débloquer pour Intel. Tiens, à propos de Joe Biden, Pierre-Yves, on est toujours quand même surpris et on l'est depuis longtemps maintenant, depuis au moins deux ans, par la vigueur, la force, la solidité, la résilience de l'économie américaine et peut-être même plus que cela, dans une certaine mesure, avec un marché du travail ces dernières années qui a peut-être été le meilleur marché du travail pour des générations aux Etats-Unis. Pierre-Yves, il y en a un pour qui les Bidenomics ne fonctionnent pas, c'est Joe Biden. D'ailleurs, il ne parle plus de Bidenomics. C'est fini. Ce terme qui a été inventé pour le ridiculiser par les Républicains et qu'il a repris à son compte, précisément pensant qu'il allait pouvoir présenter à l'opinion américaine un bilan constructif de son programme économique, c'est fini. Il ne prononce plus ce terme. Il est passé à autre chose parce qu'il s'aperçoit que ça n'a pas marché. La cote du président Joe Biden est tombée la semaine dernière à 38%. C'est pratiquement son plus bas. À ce stade-là d'un premier mandat, historiquement, on est à 52% en moyenne. Donald Trump, à ce stade-là de son premier mandat, il n'en a fait qu'un pour le moment, était à 46%. Joe Biden, aujourd'hui, est à 38%. Barack Obama était à 47%. Donc, il y a un véritable problème Biden qui, semble-t-il, est déconnecté de la réalité économique américaine. Alors, de deux choses l'une. Ou bien c'est parce que les Américains ne voient pas à quel point leur économie par rapport aux performances européennes est bien plus satisfaisante. Ou bien c'est parce que nous, analystes financiers et économistes, nous regardons au mauvais endroit. C'est peut-être un peu les deux. On en a souvent déjà parlé ensemble, mais il y a une chose qui frappe les Américains et qu'ils sentent clairement dans leur portefeuille, c'est que leur revenu disponible, effectif, leur véritable pouvoir d'achat, quand on tient compte de la fiscalité et de l'inflation, il n'a pas augmenté depuis 4 ans. Et ça, c'est certainement un élément très important de la manière dont les Américains lisent la valse des étiquettes dans l'alimentation et qui leur donne de l'inflation cette image tout à fait traumatisante qui plombe considérablement l'image et la popularité du président Biden. – Et si ce n'est pas l'économie, qu'est-ce que ce sera alors, Pierre-Yves ? – L'avortement. L'avortement est un thème qui mobilise les démocrates et l'électorat féminin en particulier et l'électorat jeune. Et dans l'électorat jeune, tous les sondages le montrent, pour le moment, Joe Biden est en train de perdre des points, en partie d'ailleurs à cause de l'affaire de la guerre à Gaza, mais pas uniquement. Et ça, c'est une tactique qui a été adoptée par le président Biden depuis quelques semaines. On abandonne la conversation sur le Bidenomics et on parle des valeurs démocratiques qui, dit-il, sont mises en danger en cas de réélection de Donald Trump et de la protection fédérale à tous les niveaux du droit de l'avortement. Voilà au moins deux thèmes qui, semble-t-il, du point de vue en tout cas démocrate, pourraient aider Joe Biden à remonter la pente. Il a accepté de débattre avec Donald Trump, j'ai vu, Pierre-Yves ? Oui, oui, il va débattre, il va débattre. Il ne faut pas débattre trop tôt parce que si ça se passe mal, on peut toujours se rattraper dans un deuxième ou un troisième débat. Si on débat trop tard ensuite et que ça se passe mal, c'est encore pire. Mais pour le moment, on s'énerve beaucoup, on s'excite beaucoup, on se passionne beaucoup et c'est bien normal pour tous ces sondages. L'élection, ça n'est qu'en octobre. Les Américains vont commencer à voter en octobre, ils vont s'arrêter de voter le premier mardi de novembre. Mais les opinions des Américains sur leurs intentions de vote ne vont se former qu'à partir de juillet-août. Donc ça n'est pas trop tard. Il y a un énorme avantage dont dispose le président Biden aujourd'hui sur son opposant Donald Trump, c'est que son trésor de guerre est considérable, à peu près deux fois plus élevé que celui de Trump. Il est capable de lever des fonds bien plus que ne le peut le président Trump, sachant que la dernière fois, plus exactement en 2016, cela n'a pas empêché Donald Trump de gagner, bien que Hillary Clinton, face à lui, ait disposé d'un trésor de guerre et de capacité de faire de la publicité à la télévision bien supérieur à ce dont disposait Donald Trump. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci pour votre présence hebdomadaire pour ce quart d'heure américain tourné bien sûr vers les Etats-Unis, vous l'aurez compris, sur le plan politique, sur le plan des affaires. Pierre-Yves Dugas nous accompagne, correspondant américain de Bismarck. Voilà pour cette édition de Smart Bourse du lundi, de la mi-journée. On se retrouve à 17h pour la Grande Édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...